Salut à tous, la Team OL ! Tout même chaud pour OLFanTV. Très heureux de vous retrouver les Gones. Il fait très chaud à Lyon, ça y est, c'est le retour de la canicule. Une deuxième fois, dans l'espace d'un mois, ça y est, les températures vont au-delà des 40. On annonce même un 42 degrés, je crois, jeudi. Il va falloir respirer, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de pollution. C'était le petit point météo, je sais que certains... apprécient beaucoup, c'est pour ça que mon front, lui, un peu plus que d'habitude, parce qu'il fait chaud, l'ambiance est un peu moite. Voilà, mais cette vidéo n'a pas pour sujet la canicule, le marronnier de l'été. Eh bien non, elle a pour objet le départ de Nabil Fekir. Nabil Fekir, ça y est, il part officiellement pour le Betty Seville pour une somme de 25 millions d'euros, plus 10 millions de bonus. Son frère, Yacine Fekir, lui aussi, part pour le Betty Seville, mais il sera prêté dans un club de dédo espagnol, possiblement Cadix. Bref, voilà, le feuilleton Nabil Fekir se clôture définitivement. Il voulait absolument partir. Silvino a tenté de le retenir, Diognino aussi, ils lui ont parlé, mais je crois que le mal était plus profond. Je crois qu'il ne se sentait plus de rester à l'Olympique lyonnais. Les raisons, on ne les connaît pas vraiment, peut-être parce qu'il se sentait comme le dernier maillon de cette folle génération qu'on a eue, qui venait de la formation lyonnaise purudure, du MTT, du Lacazette, du Tolisso. Et il se sentait peut-être plus, au fond de lui, il n'avait plus cette flamme pour l'Olympique lyonnais. Lui qui a eu une histoire très, très particulière avec notre club, puisqu'il a été un petit peu renvoyé du centre de formation de l'OL, parce que c'était un garçon un petit peu difficile à gérer. Il est parti à Saint-Priest, où il a évolué à un très, très bon niveau. Et puis l'Olympique lyonnais, en 2013, l'a rapatrié. Et on connaît la suite de l'histoire, elle est très belle. C'était un formidable joueur de notre équipe. C'est un joueur très spécial. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais dire sur Nabil Fekir, c'est qu'on perd un grand, grand joueur quand même. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un joueur d'une dimension particulière. Un joueur qui va nous faire beaucoup d'efforts. Parce que, mine de rien, il a marqué l'histoire du club par rapport à des buts marqués importants, par rapport à un style de jeu, par rapport à une créativité aussi. Nabil Fekir, je crois que ça va être difficile de le remplacer. Légon, je suis comme vous, la plupart sont un petit peu dégoûtés. Ils se demandent pourquoi il est surtout parti de l'Olympique lyonnais pour aller au Betis. Le Betis, c'est un club qui ne jouera pas de coupe européenne la saison prochaine. Qui a fait pourtant un beau parcours en Europa League, éliminé par Rennes. Mais qui avait un style de jeu, assez porté sur l'offensive, très créatif, avec un meneur de jeu à la baguette qui était Giovanni Lo Celso. Giovanni Lo Celso, lui, va partir du côté de Tottenham, rejoindre Tanguy Dombele, qui a d'ailleurs fait un très très bon premier match contre la Juve. Il est impressionné. Bref, c'était une petite parenthèse. Mais vous voyez, donc voilà, il va remplacer Giovanni Lo Celso, poste pour poste, un petit peu, pour jouer en numéro 10. Il rejoint une équipe qui va être dirigée par Julen Nopetegui, qui est l'éphémère entraîneur du Real Madrid la saison dernière. Lui qui avait été éjecté, manu militari, de la sélection espagnole, dont il était le sélectionneur, parce qu'il avait été coupable d'avoir donné son accord au Real Madrid pendant la Coupe du Monde, ou juste avant. Bref, voilà, là il revient au Betis-Séville avec, je pense, de belles ambitions. Il a envie de faire les choses bien, c'est sûr et certain. Voilà, donc moi je pense que le choix du Betis-Séville, c'est un choix de se relancer pour Nabil Fekir tout en douceur, en se mettant quand même un petit challenge, parce que la Liga, ce n'est pas n'importe quel championnat. C'est un championnat de très grande envergure. C'est peut-être l'un des meilleurs championnats du monde. Avec la Première Ligue, on ne va pas se mentir, les gars, on ne va pas se mentir. Donc, voilà, moi je crois que le choix de Bilon, il est mûrement réfléchi, c'est un choix familial. Mais on doit, on doit vraiment... Oui, j'ai été un petit peu apostrophé par des supporters de Loël, ça m'arrive régulièrement, les gones, je ne prends pas la grosse tête, mais voilà, je vous disais, c'est un choix, c'est un choix familial pour Nabil, qui ne voulait pas partir sans son frère. Bref, moi je pense que le choix n'est pas totalement incohérent. Il décide tout simplement de peut-être descendre d'un cran pour mieux rebondir après. Je pense que ce n'est pas si illogique que ça. Ce qui est illogique, c'est qu'on aurait pu le vendre bien plus cher. Malheureusement, voilà, 25 millions d'euros plus 10 de bonus, on pourrait récupérer dans l'affaire à peu près 40 millions. Voilà, parce qu'il y a 20% à la revente. Ce n'est pas si mal que ça au final pour une dernière année de contrat, mais si on l'avait vendu la saison dernière, je pense qu'on l'aurait vendu pour peut-être 60 à 80 millions d'euros. Rappelons-le, il est champion du monde, le bilan Fekir. Donc voilà les gones, c'est ça qui est un petit peu décevant. Alors, j'aimerais revenir un petit peu en stade sur l'apport de Nabil Fekir parce qu'il est tout simplement énorme. Son apport il a joué 193 matchs. Pour nous, il a marqué 69 buts. C'est du dessin les gars. Et 46 passes décisives quand même. Donc ce qui nous fait du 2,84 buts par match en moyenne et 4,19 passes décisives par match. C'est absolument incroyable quand même ses statistiques. Il a été absolument stratosphérique. 2014-2015, 39 matchs, 15 buts, 13 passes décisives. 2015-2016, 9 matchs seulement. Et oui, il a eu une grave blessure. Ça, je ne l'ai pas mentionné au ligament croisé en équipe de France qu'il a un peu coupé dans son élan. Il était un niveau extraordinaire à l'époque. 9 matchs, 4 buts, une passe décisive. 2016-2017, 49 matchs, 14 buts, 12 passes décisives. 2017-2018, 40 matchs, 8 buts, 8 buts, 10 passes décisives. Et bien sûr, au réolé d'une sélection pour la Coupe du Monde et le titre de champion du monde. Et 2018-2019, 39 matchs, 12 buts, 9 passes décisives. Franchement, on ne le dit pas assez parce qu'il a été un petit peu blessé, mais il a fait quand même une très bonne saison, on a bill-fait-kir. ça, on l'oublie beaucoup. Alors, si on se bat sur le site whoscored.com, là où je tire toutes mes statistiques, il est classé, il est classé sur la saison 2018-2019 à 7,10 sur 10. C'est très très bien, 7 sur 10. C'est super, c'est plutôt pas mal du tout. La moyenne whoscored depuis 2013-2014, oulala, je reboute, je reboute. Attendez, attendez, ça revient, ça revient. Voilà, je reviens. la moyenne whoscored depuis 2013-2014 date de son retour à l'Olympique lyonnais. Eh bien, c'est 7,31 sur 10 qui est très très bon aussi. Alors, sur cette saison, c'est le deuxième joueur le mieux noté de l'effectif lyonnais derrière Memphis Depay. Donc, vous voyez, il est quand même au-dessus du lot. Et puis, c'est le 44e joueur mondial sur 1401 joueurs notés sur le site whoscored au niveau, pareil, de ces statistiques. C'est très très bien aussi. Et puis, depuis 2016-2017, parmi tous les joueurs de l'Olympique lyonnais, 36 buts, c'est le premier joueur de l'OL. 19 passes décisives, c'est le deuxième joueur de l'OL. 174 passes clés, c'est le deuxième joueur de l'OL. 193 dribs réussis, c'est le premier joueur de l'OL. Et 228 fautes subies, c'est le premier joueur de l'Olympique lyonnais. N'oublions pas, ce joueur est totalement fantastique. N'oublions pas toutes ces belles performances, notamment la saison dernière, ces performances contre Manchester City au match allé, contre le Shakhtar Donetsk, le but décisif, contre Bordeaux, contre le Paris Saint-Germain. Ça, on ne l'oubliera pas. C'est un joueur tout à fait différent, comme je l'ai dit. Un joueur atypique, très bas sur les appuis, très fort sur ses appuis, très techniques. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, Nabil Fekir, c'est le joueur qui a le plus impressionné Neymar. Neymar, eh oui, c'est le joueur de Ligue 1 qui a le plus impressionné Neymar. Rien que ça, rien que ça déjà. C'est pour vous dire, bref, on va le regretter, Bilon, mais si je devais résumer tout ce que j'ai dit sur Nabil, merci Bilon, merci pour tout ce que tu nous as donné. on ne t'oubliera pas. Tu resteras un très, très grand joueur de l'Olympique lyonnais. Merci pour tout et surtout, bon vent. Les Gones, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur Nabil Fekir, est-ce que vous êtes triste ? Ça, voilà, je pense que oui. Après, dans les rumeurs, on espère la venue de Hakim Ziyech. Les supporters lyonnais font le pressing pour Hakim Ziyech parce qu'il va falloir le remplacer Bilon. Qui va remplacer Bilon ? On ne sait pas encore. Voilà, les Gones, il va falloir se bouger pour trouver quelqu'un maintenant qui soit à la hauteur de remplacer un super joueur. Voilà, dites-moi tout en commentaire, les Gones. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Mettez les ventilos parce qu'il fait chaud. Ciao, 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 ciao. Ciao,